et au fond de disponibilité de chacun. Donc avis favorable. Merci Monsieur Aubert. Oui tout cela est un petit peu contradictoire avec les argumentations qui avaient été données lorsque j'avais proposé à un interlocuteur unique en démontrant qu'il y avait cette espèce de profusion d'organismes qui nécessitait donc une réorganisation. Pour l'instant d'ailleurs nous n'avons strictement entendu aucune proposition de la part du gouvernement pour revoir le mode d'organisation de ces organismes afin de simplifier la tâche des médecins. On a beaucoup parlé des objectifs inatteignables mais on n'a pas du tout parlé des moyens. Et là vous nous proposez un soi-disant comité de pilotage. Alors c'est mieux que rien, mais enfin excusez-moi mais ce n'est pas un comité de pilotage. A la limite c'est une instance de concertation qui va permettre un tour de table à 30 ou 40 personnes mais on ne pilote jamais avec 30 ou 40 personnes dans un cockpit. En l'occurrence vous avez là une hydre. Et d'ailleurs je m'interroge exactement sur qui va parler par exemple pour les usagers du système de santé. Bon tout ça est quand même très très flou. J'aurais préféré, c'est la seule fois d'ailleurs pour l'instant dans l'article 18, vous proposer une solution un peu concrète sur comment est-ce qu'on va gérer le tir payant, généraliser le tir payant sans provoquer un surcroît de bureaucratie. Vous reconnaissez dans l'argumentaire, dans l'exposé sommaire, qu'il va y avoir des problèmes et qu'il faut donc les superviser. Moi j'aurais préféré qu'on ne mette pas la charrue avant les bœufs, qu'on commence déjà par essayer de voir comment est-ce qu'on peut le généraliser sans problème, comment est-ce qu'on peut simplifier l'architecture et ensuite, ensuite atteindre cet objectif. Je crains malheureusement que vous avanciez mais que vous avanciez dans le mur.